Bonjour Alfa Djaou. Bonjour. Voilà, Alfa Djaou, vous êtes le secrétaire général du SINTA, Syndicat des travailleurs des autoroutes du Sénégal. Parlez-nous un peu de votre syndicat, Syndicat des travailleurs des autoroutes du Sénégal. Bon, merci Madame Nekumba. Comme vous l'avez dit, le syndicat national, le SINTA, c'est le syndicat national des travailleurs des autoroutes du Sénégal. Nous, particulièrement, l'autoroute de la Coupe, ça a donné naissance à l'autoroute du Sénégal, la Coupe, qui a donné naissance comme adresse à ce syndicat. Ce syndicat a vu le jour, il y a de cela comme adresse 8 mois, suite à une révolte collective par rapport à mon adresse aux revendications, à certaines revendications liées aux droits et avantages des travailleurs. Finalement, le collectif, nous, nous sommes constitués comme adresse à un syndicat. Le syndicat est en cours de mise en œuvre, pratiquement tout a été mis pour que le syndicat continue à voir le jour. Là, au moment où nous vous parlons, on résume juste le rôle de secrétaire général. Nous, nous sommes un collectif, mais seulement dans les trois tous prochains jours, on a déçu une réunion de l'Assemblée générale constituée. D'accord. Vous avez organisé une conférence de presse. Vous dénoncez quoi exactement lors de cette conférence de presse ? Bon, juste cette conférence de presse, c'est d'abord à deux niveaux. Je voudrais d'abord faire un petit historique pour vous dire qu'en réalité, depuis au moins deux mois de mars, nous nous sommes constitués comme adresse à un collectif pour demander nos droits et nos avantages. Nous travaillons au niveau de l'autorégularité depuis sa date d'exploitation, c'est-à-dire plus particulièrement le 1er mars de l'année 2019. Comme je vous l'ai dit, du 1er mars de l'année 2019 jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu de prêlement d'aide supplémentaire. Alors que le compte horaire hebdomadaire au niveau de la législation du Sénégal prévoit 40 heures par semaine. Et là, nous faisons 48 heures par semaine. Donc, 8 heures dans d'aide supplémentaire hebdomadaire et 32 heures le mois. Depuis 3 ans et 5 mois, ça n'a jamais été payé. En dehors maintenant de ces aides supplémentaires, il y a ce qu'on appelle la prime de transport. La prime de transport, elle s'élève à 20 800 francs par personne et par mois. Vous faites des calculs, normalement, ça vous donne autour de 240 poussières pour l'année. Vous voyez, pendant 3 ans, c'est un peu moins de 750 000 par personne. Et si vous voyez le nombre de personnes qui se trouvent au niveau de cette autoroute qui doit bénéficier de la prime de transport et qui n'en bénéficiera, donc vous voyez comment c'est une demande financière extrêmement énorme qui est là, je ne sais pas où est-ce qu'on a déjà acquéris. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle les indemnités de fin de contrat. Il y a à chaque fin de contrat, le travailleur doit percevoir ce qu'on appelle une indemnité de fin de contrat ou une indemnité de précarité. Et depuis 3 ans, près de 4 ans et quelques personnes, personne n'a jamais reçu comme la plus petite indemnité de fin de contrat. Et aujourd'hui, là où c'est encore beaucoup plus pire, c'est ce qu'on appelle, comme le dit la législation sénégalaise, le code du travail au niveau de notre pays, c'est-à-dire quand l'individu fait deux contrats à durée déterminée, deux CDD consécutifs, le troisième CDD, le troisième contrat doit être le CDI. Et au moment où je vous parle, ces gens sont à leur quatrième CDD, c'est-à-dire c'est un porte-à-faux par rapport à la loi. L'un dans l'autre, il y a tellement de manquement par rapport aux droits et avantages du personnel que les gens ne pourront jamais finir comme à l'aide d'en parler. C'est voilà, bon, en grosso modo. Et maintenant, là où la 12G2 a fait débaucher le val, c'est qu'en réclamant nos droits, on nous a fourni des lettres d'avertissement qui ne répondent pas comme adresse aux normes pour qu'on soit disant que les gens n'ont pas respecté un planning, alors que ce planning, même en question, ne répond pas aux normes. Parce qu'on dit que pour qu'un planning soit comme adresse, puisse être exécuté, l'employeur est tenu de mettre en place une organisation par rapport à ses horaires de travail. Mais les employés se doivent de respecter cet horaire, sauf si cela porte à leur intégrité physique, morale et mental. Et tel est le cas, parce que c'est une charge de travail de cinq personnes qu'on veut allumer comme adresse à trois personnes. Les gens ont refusé dans leur globalité de suivre comme adresse ce planning. C'est sur cette base, plus de 600 et quelques personnes qui ont refusé, plus précisément, 466 les autres commandes qui ont refusé de suivre comme adresse ce planning. Ils ont choisi juste 16 personnes pour les renvoyer, alors que c'est l'ensemble du personnel qui a tout bonnement refusé de suivre ce plan. Mais comment vous vous êtes retrouvé avec tant de problèmes, des mauvaises conditions de travail, avec tout l'argent que génèrent, je ne sais pas, les activités au niveau des autoroutes du Sénégal ? Et vous avez parlé tout à l'heure de lettres d'avertissement. Avertissement par rapport à quoi ? Par rapport au non-respect du planning. Des fois, par rapport à l'avertissement par rapport au non-port de masque. Alors qu'à cette même période, il y a eu une visite qui a été effectuée au niveau commandeuse de l'autoroute avec les responsables de l'Azurute, plus particulièrement le directeur des autoroutes et tout un commandeuse national de personnes qui l'accompagnaient. J'étais au nombre d'une vingtaine de personnes. Mais aucun de ces gens n'avait qu'un commandeuse, qu'un commandeuse, qu'un masque. Et même aujourd'hui, là où nous sommes, nous avons tenu une conférence de presse. Il y avait au moins près de 300 travailleurs, une centaine de journalistes, plus commandeuse, des partenaires et des invités. Mais il n'y avait pas de masque. Il n'y avait pas de masque. Et aujourd'hui, si par exemple, on vend des lettres d'avertissement à des personnes, pour tout particulièrement, pas de masque, ça nous semble étrange. C'est-à-dire, comme le dirait le commandeuse d'Adash, qui veut tuer son son, l'accusé de rage. L'accusé de rage. Là où nous en sommes, c'est-à-dire, quand ils ont licencié nos collègues, il y a l'inspecteur du travail qui a appelé toutes les parties, la géroute, l'entreprise Tara qui a en charge le personnel, l'entreprise CRBC qui est utilisatrice de ce personnel. L'inspecteur nous a appelé comme adresse dans une réunion de conciliation. L'inspecteur nous a fait savoir que tout ce qui nous donne comme motif par rapport à ce licenciement, nous ne sommes pas comme adresse de motif valable. Premièrement, on ne peut pas mettre en place un planil alors que l'inspecteur en question n'a pas été comme adresse avisé ou bien n'a pas reçu comme adresse de copie de planil. Pourquoi c'est à l'inspecteur comme adresse de recevoir, ne serait-ce que plus d'informations. Et maintenant, en planil, pour qu'on puisse l'exécuter, il y a ce qu'on appelle le délai de prévenance. Le délai de prévenance, il est de 72 heures. Il est de 72 heures, donc trois jours. Alors que le planning, on nous l'a envoyé comme adresse le 26 mai à 18 heures via un canavac, un peu un canavac comme adresse, qui n'est pas comme adresse officiel. Parce que via Ouatia, pour dire que demain à 18 heures, vous devez commencer par rapport à ce planil. Maintenant, pour ce procès, alors que dans l'unanimité, nous avons refusé. Donc, vous vous menacez même de paralyser le système lors des grands margoles de tout-là ? Non, nous n'avons pas menacé de paralyser encore une fois de plus. C'est-à-dire, nous avons deux suites à cette réunion. Il y a eu ce qu'on appelle un procès verbal de non-conciliation, comme quoi les deux parties n'ont pas été conciliées. Et ça provient, comme adresse, d'une des parties, plus particulièrement la Jérôme et Chine, la CRPC. Maintenant, quand il y a un procès verbal de non-conciliation, ça nous donne droit au dépôt, comme adresse, d'une lettre de préavis. Et nous avons déposé cette lettre de préavis le 10 août. Et cette lettre, comme adresse, le préavis tient lieu pendant 30 jours. Maintenant, à la date du 9, si rien n'a été, comme adresse, noté positivement, nous nous gardons des actions commandes qui sont plus concernées par rapport à ce préavis. Et mieux, ce préavis a été amplié, on a donné ça en ampliation commande aux gouverneurs des régions qui traversent l'autoroute, c'est-à-dire les gouverneurs des régions de Thiesse et de Durbel, aux maires des grandes communes que sont Bourg, Durbel et Thiesse, aux directeurs généraux de la Jérôme, à l'ambassade de Chine, aux médiateurs de la République, à l'ONG Djamra, à tous les régulateurs sociaux, pratiquement. Donc vous avez consulté toutes les autorités compétentes ? Oui, 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 nous avons consulté. Aujourd'hui même, la CNT, ce que m'adresse, a fait départ par rapport à ce que m'adresse à ça. Nous en apprenons à la responsabilité de l'État, plus particulièrement le président de la République et le ministre des infrastructures, du transport terrestre et du désenclavement. pour que les gens sassent que quelque part, au niveau de l'autoroute, il y a des choses que nous n'aiment pas comme Adresse, c'est du tout clair, qu'ils se font comme Adresse tous les jours, au détriment des travailleurs. Voilà, Alpha Diaou, Rume FM, vous remercie. Merci à vous aussi. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Sainte-Asse, syndicat des travailleurs des autoroutes du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada